et yo tout le monde c'est les motos retoffons une toute nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle évolution il ya une nouvelle évolution qui est sorti le chevalier qui est boosté d'ailleurs cette saison qui va être au niveau 15 et je me suis dit ça peut être une bonne occasion d'aller la tester j'ai déjà eu un petit aperçu de ce que ça a pu donner sur chez mes adversaires c'est n'importe quoi à du grand supercell comme d'habitude ils nous ont sorti une carte pas du tout équilibré une carte évidemment parmi les meilleures évolutions voire la meilleure évolution du monde puisqu'il ya le géant royal et l'artificiaire qui sont fait nerf en plus de ça il ya besoin que de la cycler de cycler chevalier qu'une seule fois donc c'est vraiment vraiment bénef évidemment il ya plein de decks du coup qui vont pouvoir être sympa plutôt sympa à jouer il y'a splashard je pense qu'il va faire un petit retour il ya aussi le deck de remy et lee je pense je vais refaire un autre épisode aussi avec avec un petit peu ce chevalier qui peut être intéressant on va voir un petit peu les propositions peut-être qu'il ya même des nouveaux des qui vont apparaître pour le moment je me suis dit quand même splashard c'est le deck le plus le plus iconique avec le avec le chevalier donc on va on va commencer par ça ok j'ai l'impression que c'est du mollo c'est pas forcément une bonne nouvelle pour moi est-ce qu'on tenterait pas un petit chevalier je sais pas je sais pas surtout qu'il a le dragon de l'enfer derrière est-ce qu'il a un ballon j'aimerais bien qu'ils défendent ok moi s'il le défend pas hop on va envoyer le fût rapidement pour essayer de mettre un petit peu de pression voilà s'il défend pas le fût bas ça va mettre deux coups voire plus on va mettre une petite tombe saune je pense sur le côté histoire de décaler un petit peu potentiel ballon et derrière on va essayer d'aller sniper un peu les troupes qui va mettre derrière le mollo ça va pas mettre le baby tout de suite on va attendre d'être à dit voilà c'est ce que je voulais et une fois qu'il a mis ces petites coupes là hop on peut mettre le poison défensif tranquillement et on garde le reste car ils partent barbare ballon ou ballon tout court je pense qu'on va laisser on va laisser le ballon taper on va activer la tour du roi vu que dans tous les cas on s'est fait un petit peu gratter de l'autre côté c'est pas trop grave hop voilà on active la tour du roi tranquille on va pas cimetière directement puisque les barbares dans tous les cas feraient un bon travail chevalier attention puisque ah non il en faut deux j'ai dit des conneries il en faut deux ils ont peut-être changé ok bon déjà c'est une bonne nouvelle parce que pour moi je pensais qu'il en fallait qu'un et ça me paraissait un petit peu abusé pour être honnête avec vous ok il a pas encore cyclé en fait ce qui m'embêtait ce dragon de l'enfer vraiment le dragon de l'enfer one shot tout mon deck donc c'est ça qui va un petit peu nous embêter ce qu'on peut faire c'est voilà envoyer un cimetière dans son dragon de l'enfer il va devoir rajouter les barbares dedans et s'il rajoute les barbares dedans et bah ça nous faire une très très bonne value là dessus par paix nous derrière hop on peut on peut tout ramener en zone normalement c'est pas exactement ouais ça va en vrai ça va est ce qu'on a besoin de rajouter un poison pense que non avec la tour du roi ça devrait suffire avec la petite tour du roi voilà hop parfait on va remettre ça un petit peu en question nice est-ce que si j'attire un petit peu tout ça ça peut ça peut m'aider on peut surprendre la petite tornade qui peut surprendre c'était all in c'était all in parce que je accroque avec le poison en vrai avec le poison je pouvais peut-être défendre derrière mais la tornade pour amener les barbares c'était assez risqué on a eu chaud on a eu chaud mais on commence par un match facile à moi ça fait les gars splash art c'est un mec que j'ai beaucoup joué quand je faisais la compétition que j'ai un petit peu joué en ladder mais j'avais pas encore le deck match 3 ça remonte à beaucoup d'années maintenant ça fait facile 3-4 ans mais c'est un mec que j'aime vraiment tu veux mettre ton coup tu veux mettre ton coup de cochon toi ok ok 2.6 pour le coup 2.6 très 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 bon matchup pour nous moi évidemment il est artificiaire on ce qu'on la poison je pense pas je pense pas qu'il va il va mettre quelque chose devant donc on va juste attendre pour activer la tour du roi tranquillement voilà comme ça ça me permet d'économiser un poison si jamais une zoot cycle au niveau de l'arty et peut-être même peut-être même envoyer un petit cimetière comme ça un petit cimetière des faim contre le cochon c'est ça peut être dérangeant il n'a plus la valkyrie ainsi que heureusement et pour lui il joue et il joue tesla du coup il va pouvoir défendre le le bibi dragon mais normalement c'est tour à bombe au canon et c'est pas la même histoire c'est clairement pas la même histoire on va mettre une petite pierre tombale ici pour aller défendre la valkyrie en espérant qu'elle reste en vie je pense pas ouais je pense qu'elle va tomber malheureusement on sait pas trop on a quand même la tornade c'est l'avantage on a la tornade on a un bâtiment plus la tornade si nous rajoutons quelque chose derrière on est prêt on est tranquille on est tranquille hop j'ai rajouté le sorci de glace parce que j'avais peur que mon feu à boire voir soit mal timé du coup voilà donc tout le cas c'est pas trop grave on ne respire pas trop d'élixir et surtout ça va mettre des dégâts s'il s'est pas défendu voilà tranquillement on attend un petit peu on va les refaire la même si jamais il nous remet une une valkyrie hop on envoie direct parfait on peut rajouter un flux pour aller aider un petit peu le chevalier il ya une bûche qui devrait pas tarder arrivé s'il bûche pas ça va mettre beaucoup de dégâts il ya plus de tour s'il bûche pas à frérot la bûche je sais pas s'il n'avait pas de la joie en plus il l'avait ainsi que je sais pas pourquoi il a attendu autant avant de la mettre il avait de quoi la poser mais dommage pour lui dommage pour lui dommage pour lui on va c'est que les baby juste ici et là on a le on a le maxi je vous montre le maxi chevalier quand même pour ceux qui ont pas eu l'occasion de le voir regardez moi cette pépite regardez moi cette pépite en fait tant qu'il court voilà regardez 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 hop là et que ça tente et que ça tente encore non ça bizarre ça ça va vraiment être être abusé parce que le chevalier c'est quand même une carte qu'on préfère kite d'habitude plutôt que de défendre au corps à corps on essaye un petit peu de faire tourner donc ça peut être ça peut être compliqué bon puis là on se fait pas on se fait pâcher les gars honnêtement on se fait pâcher cimetière hop on force aux six défensifs et on attend voilà on est sûr de gratter on peut même défendre regarde regardez les dégâts mais c'est ouais ça m'a même manqué ce petit cimetière bien pété on met un poison si bien cochon derrière voilà c'est game de cette façon tu peux mettre un cochon défensif ça va pas faire grand chose mon pote malheureusement mon ami malheureusement la petite constonne en plus parfaite pour pour défendre et on peut peut-être attirer ici une petite va qui gg et ben on a eu les deux extrêmes on a eu premier game on a eu molos dragon l'enfer barbare et deuxième game on a enfin c'était pas 2.6 mais c'était cochon cochon 6 on a eu un matchup très très compliqué un des matchups les plus compliqués et un des matchups des plus simples et vous voyez quand le matchup le plus simple j'étais large j'étais très très large en termes de dégâts j'ai même pas besoin de focus sur la game c'était tranquille mais j'aimerais qu'on ait quand même un peu plus de démo au niveau du chevalier voir un petit peu ce que ça donne ok on va cycler chevalier de façon je pense que tout le monde va jouer les gens ils ont bien capté que les évolutions c'était complètement broken donc je pense que tout le monde va en abuser hop pour en mettre les petits bébés ils font du terrain ok je pense que là il ya un bon cimetière déjà à envoyer on va envoyer tout ça avec le fuit en plus de ça hop on prépare la tornade voilà on sauvegarde le double dragon et normalement devrait déjà mettre des bons petits dégâts j'aimerais bien qu'on tue dragon de l'enfer je crois que ça va pas être possible allez encore un coup encore un coup ok c'est pas trop mal ouais alors là le dragon d'enfer il faut flore qui passe sa route ok ça va fragile ça va ça va ça va je suis un petit peu déçu quand même je m'attendais à à plus de dégâts en plus on avait réussi à tornade le dragon l'enfer correctement peut-être si j'avais tornade un poil plutôt le dragon l'enfer parce que j'avais un peu fait mon placement j'avais un peu ouais j'avais un peu fait tout simplement peut-être que si j'avais été plus rapide j'aurais mis dernier coup de baby dragon et derrière le dragon l'enfer aurait pas mis la pression à contre attaque vous voyez que c'est des petits détails comme ça mais au final ça aurait pu mettre encore mieux ok si tu veux mettre son grevian je sais pas s'il a quelque chose pour défendre correctement je pense pas ok et là 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 faut qu'il a son dragon d'enfer et on peut activer la tour du roi faut pas qu'il se décale non tu vas où ah je sais pas si c'est encore je pense pas là je pense pas je pense pas je pense pas je pense pas les gars je pense pas putain pourquoi il s'est décalé je pouvais activer la tour du roi évidemment une api qui se décale ah c'est pas de bol c'est vraiment pas de bol en poison qui va faire son taf et lui il n'a pas de poison donc il est un petit peu plutôt ok on attendait pas servir à grand chose aurait peut-être du tornade dans l'autre sens on a quand même bien gratté avec les squelettes je pense qu'on va full poison d'elf ok voici fait ça peut-être pas poison d'elf ok parfait et une autre petite astuce aussi on peut mettre les petites tombstones comme ça plutôt que de les mettre au milieu ça va être très utile aussi et puis je pense qu'on va bombarder les cimetières on va bombarder les cimetières juste ici hop petit poison voilà n'hésite pas à nous donner la value frérot fait au plaisir on a quand même un gros avantage à jouer poison hop la mouche qui se casse super c'est game c'est game petit 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 gg 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 c'est pas mal pour le moment on est en full win full win et à l'aise c'était peut-être le dès qu'il me fallait depuis le début parce que moi je la saison dernière j'ai pas eu le temps de j'ai eu des problèmes de connexion la semaine dernière toute la semaine là j'ai le technicien qui est enfin passé non sérieux non par contre les mouches c'est trop vous les voyez pas la caméra en plus vous avez l'impression que je me bats tout seul mais il ya une mouche là qui fait que de passer m rend fou ok petit cochon peut-être non des petits sapes en détente on va pas faire le fou on va laisser le bébé tranquille j'espère qu'il n'y a pas accueillé la tour du roi ça m'étonnerait qu'il y a une par contre moi moi je peux moi je peux clairement là je pense que j'aurais pile poil assez pour mettre un coup et il y en a là dedans les gars il y en a là dedans tout suite je vais te fumer ok les gars qui devraient se faire défendre aussi parfait on va on va envoyer un petit peu de renfort tout de même il ya plus les gobelins il ya plus les gobelins vous savez ce que ça veut dire les gars il ya plus de gobelins c'est parti c'est parti pleine balle je pensais pas du tout qu'il allait envoyer le mineur j'espère ah ouais mais on a pris trop de dégâts là je pensais pas qu'il allait contre attaquer en même temps il y avait plus de gobelins plus de gargots je me fait pas du tout non non je suis obligé de rajouter je pense à le dash y partait sur la tour bon on a pris des dégâts on a pris pas mal de dégâts je pense quand même que c'est un autre avantage parce que nous on aura pas trop ah ouais ça c'est chiant ok il se fait éclater la chevalier là c'est où pour rembourser le passe là je suis en train de me faire scamme alors il n'a rien pour le baby c'est le baby je pense qu'il va être le plus chiant pour lui parfait oh la tornade oh la 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 tornade de fou j'ai ramené l'artificiaire les gobelins oh la 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 j'ai ramené toute la famille j'ai ramené toute la famille vas-y met ton méga chevalier je m'en fous je m'en fous photo c'est trop non c'est trop tard le dégâts incroyable et en plus on a le chevalier qui est dopé hop parfait le mineur parfait aussi 19 secondes on est large on est large les amis oh la 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 tornade la tornade en attaque pas très efficace évidemment on va même mettre un petit gréviens dans df ils sont détruits hop et on va les dire good game alors ça fait une petite dernière on a quasiment toute façon de méga chevalier sapeur du cochon du mollos du du miroir qu'est ce qu'on pourrait avoir du gr j'ai envoyé à j'aimerais bien voir ce que ça vaut après après nerf voir si c'est toujours chiant mais pour le monde a l'air d'avoir des bons matchs pas trop peu à peu près comme tous les tous les decks hop petit coffre et on va s'envoyer la dernière game autre au pk aussi pk pk ça dépend en vrai pk spam ça dépend de la version ok c'est pas pk spam ça ou alors pk sapper c'est la nouvelle mode mais je suis pas courant sapeur fantôme sapeur fantôme what what je suis perdu là surprise non dis moi que ça tue oh la surprise qui floppe là non 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 allez tue moi ça tue moi ça tue moi ça elle sapeur y'en a un qui va passer allez allez la défense parfaite je pensais que j'avais la tour du roi activé au final pas du tout c'est la tour de droite qui a fini ok ok je vois le deck que c'est du coup je vois très très bien quel deck c'est et je pense que le baby encore une fois va lui poser problème j'ai fait une misclic sur le poison il a failli avoir un poison sur sur le fier gobelin ça va plus dramatique alors on va défendre on va défendre tranquillement on va plutôt utiliser le sorcier de glace je préfère garder le chevalier pour pour le fantôme voilà le voici je pense pas qu'il va me laisser activer la tour du roi faut que est ce qu'on prend un coup on prend pas de coup parfait nice on voit pas poison ça sert à rien c'est pas la tour qu'on va attaquer nickel en plus de ça on peut défendre tranquille on va pouvoir tanker le coup d'arty ok my bad bon c'est normal hein c'est le début hop donc on n'est pas en fois deux on peut pas faire grand chose si le sorcier glace à dommage ah ouais là encore putain la princesse qui se casse oh les poison qui est raté oh oh là 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 c'est la merde hein là là c'est ce qui reste à vivre là les gars c'est nous hein je pense il ya tout qui est contre moi là ok on va mettre ça comme ça bon l'avantage c'est qu'il a pas de dégâts directs là franchement on s'en sort très très bien vu la gueule des plush que je viens de faire ok ça c'est un peu chiant mais c'est gérable on met ça comme ça attention à l'arty derrière peut-être la distraire un petit peu voilà prévu viens par là toi allez non putain la mouche nice c'est chiant ouais c'est plutôt chiant pour le moment va faire grand chose il est à les recrues toi qui l'a les recrues je peux pas j'ai raté un gobelin putain ah je prends deux coups dans un coup ça va ok je prends un sapeur je pense je pars hein ça part les amis hein ça part ça part ok aller aller stuff d la princesse la princesse depuis tout à l'heure il veut pas la tuer elle aussi elle veut pas mourir hein alors c'est trop c'est trop dommage dommage je sais pas match a passé assez chelou c'est même pas mauvais match up c'est assez chelou je pense que si je m'installe vraiment vraiment bien que je prends pas de dégâts vu qu'il a pas de en fait je dois jouer poison je dois pas spécialement jouer cimetière j'aurais dû jouer poison 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 mais c'est pas très faux cul j'ai fait n'importe quoi il ya un moment donné j'ai tout raté j'ai raté le poison sur l'artier et tout mais c'est pas grave en vrai de vrai plutôt fort plutôt fort on va voir comment ça évolue le chevalier on va le garder dans le radar je pense chevalier et barbare ça va être les deux meilleures évolutions cette saison les barbares que je vais que je vais évoluer aussi cette saison donc il y aura des vidéos qui vont arriver on met un petit pouce bleu si c'est pas déjà fait on n'oublie pas de s'abonner le petit code créateur les montis dans la boutique et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo c'était les montis ciao ciao